Allo, attends, est-ce que tu es bien cadré là? Est-ce que tu es bon? Là, est-ce que tu es correct? Ah, ok, plus vers la droite. Ok, c'est bon, attends, attends, on va passer ça. Si je m'assure. On va le recadrer comme il faut. Bonjour tout le monde, c'est Lapisiman. Je voulais essayer un petit intro comme ça. J'espère que vous me direz en commentaire si vous l'avez mis. Bon, on se retrouve dans le fond pour le deuxième jour au... Sujet, là, complément. T'es capable là? C'est pas difficile. On se retrouve pour le deuxième jour au Lac Vert. Je vais vous laisser un peu. Avant, dans le fond, j'ai fait une petite intro quand j'avais filmé. Comme quoi je vous parlais un peu de comment la journée était avec la météo et tout ça. Puis, bien, juste avant d'y arriver, j'ai vu avoir un rond sur le bord de la rue. Ça va être juste là. Jour 2 au chalet. Il y a beaucoup de vent. Il y a beaucoup de vent, donc je vais faire quelques couleurs sur du clé. Puis après ça, on va s'en aller au bout d'abord dans la petite baie. Essayez d'aller prendre un peu de la chicane. J'allais me trouver gossant, mais c'est ça qui est ça. Je fais allusion à cette chanson-là. C'est ça qui est ça. Ouais, il y a une chose à dire. J'ai oublié l'autre truc. J'avais deux choses à dire. La première chose, c'est pour cette journée-là, je n'avais pas pris ma médication. Je pensais avoir oublié ma médication à la maison. Je suis difficile d'attention. Je vous mets le lien qui va être juste là pour l'ordre dans la vidéo dans laquelle j'en avais un peu parlé. Puis vu que je l'apprends depuis ma troisième année au primaire, c'est comme rendu une drogue. Si je ne l'apprends pas, une journée, ça passe, mais à partir de la deuxième journée, je deviens amorphe. Je ne suis plus capable de rien faire. Pour le jour 3, je vais vous le mettre la semaine prochaine au lieu de le mettre dans deux semaines. J'ai fait une petite vidéo pour vous parler. Je voulais camoufler ça, mais finalement, je me suis décidé à vous le dire. Il y avait quand même plus pendant la journée, mais je n'avais pas pris ma médication le jour 3. C'est pour ça que je n'avais pas filmé cette journée. Pendant la moitié du jour 2, j'ai pêché. L'autre moitié, étant donné que je n'avais pas pris ma médication cette journée-là, j'ai commencé à ressentir le fait d'être amorphe. J'ai décidé de mettre mon wetsu pour aller faire un peu de plongée. Je vous mets quelques séquences. Pendant les séquences, je vais mettre la petite fiche dans le fond de la vidéo en question pour la vidéo complète qui soit en montage. Alors ici, dans le fond, j'étais en train de pêcher. Ça faisait un bon moment que je pêchais et que je ne prenais rien. Il n'y avait rien qu'il voulait mordre. Surtout parce qu'il y avait trop de vent, je commençais à être… Je voulais au moins pogner quelque chose. Je me suis mis à un petit temps de sort et j'ai essayé de prendre du crapet soleil. Parce que dans la zone où j'étais, il y avait du crapet et de la personne qui avait suivi mon gros tube. Finalement, ce qui est arrivé, je vais vous laisser voir. Mais j'avais un crapet soleil au bout de ma ligne. Puis, je vous laisse voir ce qui est arrivé. Alors, pour ceux qui auraient peut-être un peu de la misère à voir, en fait, c'est qu'on voit un Hachigan qui est en train d'attaquer un crapet soleil qui est à peu près de grossoir moyenne. Puis, en fait, c'est que j'étais en train de le ramener. Puis, l'Hachigan, il me l'a attaqué sur le coup. Donc, j'ai continué à jouer un peu avec. Comme vous avez pu le voir avec le crapet soleil, cette journée-là, il y avait plus de petits poissons qui attaquaient mes leurres. Donc, j'ai décidé en après-midi d'aller pêcher à la mouche pour essayer de prendre au moins un peu de poissons durant la journée. cette journée-là, il s'en a pas vraiment senti que j'avais vu le caout. Je me l'ai pas plu en fait. Oh, il fait charme ! Oh ! Oh my god ! J'avais pu boule le caout ! Avez-vous vu le saut qu'il a fait? Oh non! Quoi? Il va péter ma ligne! F*** me! Alors le jour 2 est terminé. J'espère que vous avez aimé la vidéo. On m'a parlé dans les commentaires de la dernière vidéo des fois où est-ce que j'accroche la caméra. Oui moi aussi ça me gosse et je vais essayer dans les... Je vais essayer le plus possible de réussir à les ôter mais parfois c'est pas facile parce que je parle aussi en même temps. Puis je veux le garder. Là parfois je l'ai coupé là. Fait que ben c'est ça. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Si vous l'avez aimé n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner à la chaîne. Moi ça me ferait vraiment plaisir. Puis ben écrivez dans les commentaires ce que vous avez aimé de la vidéo. Puis que vous voulez que je garde dans les prochaines vidéos pour que mes vidéos soient de plus en plus meilleures. Fait que ben je vous dis à la prochaine. Puis ben j'ai hâte d'en vous refaire une nouvelle vidéo. Vidéo filmée à Saint-Jean-de-Motte. Remerciement particulier à ma tante qui loue le chalet depuis maintenant 3 ans à chaque été. Mon père qui m'a donné l'idée pour l'intro. Ma mère pour la correction des fautes d'orthographe. Et moi sans que la vidéo n'aurait jamais existé. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, de vous abonner à ma chaîne et d'écrire en commentaire ce que vous appréciez le plus de mes vidéos. Merci beaucoup, à la prochaine.